Monsieur le Président Comté, Monsieur le Président Cotine, chers collègues, mesdames et messieurs, je parlerai ici avec deux handicaps. D'abord, je ne peux pas parler italien, c'est une vraie belle langue, une belle lingua, et je n'aimerais pas entrer avec mes petites connaissances dans la manière. Deuxième handicap, la rhétorique est italienne, et après des orateurs brillants mes prédécesseurs, j'aurai cet autre handicap. Alors, vous me permettrez quelques petits mots de l'autre côté de l'Adriatique pour voir comment l'œuvre de Rodolphe Sapo est présentée et comment on l'a appréciée. Mes collègues italiens ont à juste titre mis en lumière les qualités extraordinaires du professeur Sapo. Combattants résistants, étudiants à l'université, Docteur en droit avec une thèse sur le concept de l'interprétation du droit, publié pour la première fois en 1947 et reprise en 2003, carrière universitaire et académique impressionnante, auteur de nombreux ouvrages sur le droit italien et le droit comparé, « Connaissant l'anthropologie du droit, la traductologie et même la congressologie, que peut-on voir dans son texte préparerait-il congresse ? » Docteur honoris causa de l'université Paris 2 de Genève, de Montréal, membre de l'Académie des Lince, membre et président de plusieurs associations et académies internationales, professeur Sapo est un brillant représentant de la vie juridique italienne. Professeur Sapo jouit d'un grand réel en Serbie à cause de ses qualités scientifiques dans tous les domaines déjà mentionnés, mais encore à cause de l'amitié témoignée pour la Serbie scientifique pendant les temps difficiles que passait notre pays. En ce qui concerne sa contribution scientifique, on pourrait mentionner sa brillante idée sur la circulation des modèles juridiques. qu'un de ses collègues et disciples, Antonio Penacchio, a appliqué sur votre voisin ultra-adriatique, la circulation des modèles juridiques « Tradislami del Sud ». On a beaucoup apprécié l'ouvrage. Je peux vous dire que les juristes serbes puisaient dans les références de M. Benatia. Mais on a reconnaissé aussi les idées du maître. Deuxièmement, vous êtes peut-être informés que la Serbie s'apprête à faire un nouveau code civil. Le premier code civil a été promulgué en 1844. Fait un peu intéressant puisque c'était le troisième code civil original en Europe à l'époque. Il est vrai qu'il a été fait sous l'influence autrichienne. A l'heure actuelle, nous sommes en train de préparer un avant-projet pour notre pays. Notre droit a subi des influences des différents systèmes juridiques et la question qui se pose est est-ce que ce sera un ouvrage éclectique ou bien une synthèse ? Nous avons de la chance que les bases de notre droit ont été jetées par un grand juriste, j'allais dire français, mais il faut ajouter d'origine serbe. Il s'agit du professeur Konstantinovitch qui a, pendant la Première Guerre mondiale, a terminé deux classes de lycée en France, a fait ses études avec le professeur Jean Strang à l'Université de Lyon, et puis deux ans de doctorat, de telle façon que toute sa superstructure intellectuelle a été faite en français. Une fois revenu en serbe, il a eu quelques difficultés de s'exprimer en serbe. Et ceux qui suivent son chemin peuvent se rendre compte que les phrases en serbe n'étaient que la traduction du français. Alors, nous pouvons, comme je disais, délivrer une bataille sur un champ déjà occupé. Mais, reste quand même la tâche de préparer les parties qui n'étaient pas faites par le professeur Konstantinovitch, notamment les droits réels. Alors, il y a une commission qui est formée pour la préparation du code civil, et il y a un conseil des juristes internationaux qui est constitué pour superviser le travail des sept. Vous pouvez imaginer que parmi ces sept sages se trouve Rodolphe Saint, secondé par M. Benachio, qui est un spécialiste de la langue cerveau droite, qui peut lire les travaux et puis rapporter à Rodolphe. Lorsque nous avons cherché une personnalité sage, possédant une autorité dont le droit comparé, avec des connaissances savantes et profondes des systèmes juridiques européens en général, et des connaissances des droits socialistes, parce que Rodolphe Osako s'est beaucoup occupé au début. Il a bataillé avec un livre d'un juriste soviétique, Venedicto, qui a écrit en 800 pages. Donc, il connaît très bien les difficultés et les barrières qu'ont eu passées les États après-socialisme. Dans l'époque, après-socialisme, ce qui est très très important pour nous. Pour trancher les questions délicates et difficiles, nous avons besoin de quelqu'un comme Rodolphe Osako, qui peut décider sur les points les plus compliqués d'une façon très très simple. Je n'ose pas entrer dans les détails, mais je prendrai une seule situation, c'est la cause. La cause, causa, qui existe également dans le droit italien. Pourquoi la cause ? Parce qu'elle a été introduite dans notre code des obligations. En fait, cette loi porte seulement le nom de la loi, pas du code, parce que les dignitaires du régime ne voulaient pas que quelque chose qui n'est pas purement et simplement socialiste se hisse au sommet de la législation. Si la loi sur le travail associée portait uniquement le nom de la loi, et cette loi a été traduite en cinq langues étrangères, parce que c'était l'idée chère à M. Carmel dont vous avez entendu parler le nom, alors si cette loi ne pouvait porter le nom de code, un code des obligations n'était pas admissible. Donc nous avons déjà un code assez bien fait, et là nous avons fait introduire la cause. Vous connaissez cette histoire pénible de la cause. C'est Jean-Domin qui a renoncé, qui a dit, puisque toutes les conventions se font consensuellement, on doit se poser la question, mais pourquoi une partie s'oblige ? Et il a dit, la cause c'est le fondement de l'obligation. Après sont venus des partisans et des opposants, parmi des partisans, il y a eu le code civil en tant que tel, Henri Capitan, à Louis Lucas, à Eugène Baudemey et, dans ses temps modernes, Jacques Astin et Julie Tranchet. Il y a eu des opposants, surtout du côté belge, et on peut se demander d'où vient cette lutte farouche. Je prends le livre « Il contracte » écrit par Rodon Fossapo, et j'y trouve des solutions très simples. Si jamais un jour la cause disparaissait du journal officiel, est-ce que ce serait un tremblement de terre ? Non. Ce ne serait pas réellement dramatique. Et il a expliqué en quoi la situation serait changée. Alors, nous avons besoin de quelqu'un qui dispose d'une grande autorité, mais aussi de la souplesse et de la flexibilité. ne pas soutenir jusqu'au bout des doctrines, on sait où cela mène, mais trouver le bon sens dans la loi. Et je suis sûr qu'avec lui, nous pourrons mener à terme avec beaucoup de succès ce travail. parce que civiliste, comparatiste, fondateur de cette grande école du droit de Torino, dont une infatigable action consistait à inspirer, insouffler de l'esprit, stimuler, initier, soutenir les jeunes, promouvoir, guider dans leurs recherches. Celui qui a pu faire tout ça dans sa vie et donner une œuvre riche dans l'Italie peut s'en engueillir, pourrait nous aider. Et vous me permettrez de terminer avec une petite phrase que j'ai entendue pour un autre grand Italien. La vie, bien riempit, longa è. Applaudissements 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 Applaudissements